Lors d'une réunion à Rabat du groupe de travail de l'évaluation et de mise en œuvre de l'initiative globale de lutte contre le terrorisme nucléaire, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération Nasser Bourrita a souligné le ferme engagement du Maroc à soutenir les efforts de cette initiative. Cette rencontre intervient dans un contexte critique marqué par la recrudescence des actes terroristes violents un peu partout dans le monde. L'initiative globale de lutte contre le terrorisme nucléaire est née au Maroc, ici même à Rabat en 2006, comme un cadre pour coordonner les efforts internationaux. La réunion d'aujourd'hui c'est la réunion du comité de coordination de cette initiative et pendant les deux prochains jours, les participants vont d'une part évaluer le travail des trois groupes qui sont constitués, ceux liés à la détection, ceux liés à la lutte contre la criminalité nucléaire et le groupe de travail qui concernent la réponse en cas d'incident. La rencontre de Rabat se fixe pour objectifs principaux de préparer la réunion politique de haut niveau de l'IGLTN qui se tiendra en juin prochain à Helsinki, de faciliter l'adoption des documents des trois groupes de travail de la dite initiative et enfin d'en examiner la stratégie pour la période 2015-2017.